salut on se retrouve pour un nouveau numéro avec le dixit je ne sais pas si les nouvelles sont meilleures cette fois ci les énergies ne sont pas interchangeables et la guidance aussi ne pourra pas parler à tout le monde je vous montre les cartes à la suite c'est bizarre on montre un marqueur rouge je sais pas si c'est un laser j'ai aussi cette idée de fête j'ai aussi cette idée de fête de musique d'alcool peut-être chez quelqu'un comme une forme de rassemblement j'ai l'impression qu'il n'y a pas que du beau monde à la fête quand je dis du beau monde c'est on montre des esprits noirs quand je dis esprits noirs c'est au niveau des intentions voyez des bonnes intentions que je ne ressens pas forcément bon c'est bizarre ici j'ai vraiment ce ressenti que vous avez été chez quelqu'un ça peut être chez une femme qui avait à boire à manger c'était la fête et j'ai l'impression que quand vous êtes sorti vous êtes parti vous êtes retrouvé lessivé fatigué ou plombé et ce qui est drôle ici c'est qu'on attire l'attention sur le fait que maintenant il ya un blocage et on me montre que le blocage est lié à des choses que vous avez ingéré et bu chez cette personne qui a fait la fête qui a organisé la fête alors c'est bizarre c'est particulier on montre qu'il ya une forme singulière de vos doigts c'est particulier ici parce qu'il ya comme une forme assez singulière au niveau de vos doigts et particulièrement au niveau du pouce et de l'index peut-être quand les deux sont joints il ya une forme j'allais dire particulière je sais pas si ça vous parle alors j'ai j'ai des questionnements de savoir pourquoi cette personne aurait fait ça franchement déjà je serais tenté de vous dire que la personne elle est je ressens vraiment quelqu'un qui est dépourvu de bienveillance et je sais pas si vous avez déjà remarqué cette personne il ya des fois pour moi c'est quelqu'un qui est dépourvu de bienveillance j'ai à la fois quelqu'un qui a deux facettes mais pour moi ces deux facettes elles sont plutôt négatives la première j'ai vraiment cette idée où c'est quelqu'un vous voyez qui peut être dans la défiance dans l'arrogance dans la volonté peut-être de piquer alors ça peut être par des mots ou des actes aimer maîtriser dominer et quelque part l'autre facette j'ai quelqu'un qui est complètement j'allais dire livide vous voyez quelqu'un qui peut être en dépression ou comment on appelle ça morte à l'intérieur pour le moment je ne ressens pas encore de grief moi j'ai plutôt l'impression que cette personne a un pète au casque après ça reste à vérifier et c'est drôle parce que je vous dis ça pète au casque on insiste sur un casque posé sur la tête de la dame c'est peut-être une jolie femme mais ça fait pas tout j'ai envie de vous dire parce que si vous allez à une fête et que vous retournez plomber il y a un problème j'ai vraiment ce ressenti que c'est quelqu'un qui doit adorer se maquiller j'ai vraiment ce ressenti que c'est quelqu'un qui aime beaucoup se maquiller je ressens qu'il y a des peut-être un j'entends chanel beaucoup de maquillage de pinceau et de rouge à lèvres je ressens vraiment quelqu'un qui aime s'apprêter quelqu'un qui peut-être fait des coiffures particulières fait des soins de cheveux il y a vraiment un soin dans il y a vraiment un soin qui est apporté à tous les niveaux peut-être même dans la posture le choix des vêtements il faut aller voir quelqu'un pour les dégager l'énergétique parce que j'ai l'impression aussi que cette personne là qui a donné la fête à une aura tellement noire j'entends collecter vous avez pu vous choper de la merde ici rien qu'en allant à la fête et en buvant les des choses qui ont pu être préparées pour moi ici j'ai vraiment ce ressenti c'est quelqu'un qui peut faire des rituels la personne qui a donné la fête qui peut faire des rituels vous voyez par la méchanceté méchanceté gratuite il y a quelque chose qui n'a pas été dans son sens j'ai l'impression que cette personne n'a pas son temps à piquer les gens et quand je dis piquer c'est pas forcément du vaudou ou des poupées ou des popotes c'est vraiment faire des rituels pour nuire nuire à des gens il n'y a pas de coeur en fait il y a l'organe si vous voulez l'organe du coeur mais le coeur l'émotionnel n'existe pas c'est assez hallucinant je ne sais pas si cette femme est en relation alors vous faites ce que vous voulez mais sincèrement je ne vous encourage pas à consommer quand je dis consommer c'est sur le plan sexuel avec cette personne alors je ne sais pas quel est le lien que vous entretenez avec cette personne mais pour moi si c'est à minima une amie entre guillemets une amie parce que pour moi on est loin de l'amitié mais vraiment moi je ressens vraiment une femme qui est en compétition avec vous aussi et quelque part vous êtes enchaînée à cette personne en plus j'ai vraiment ce ressenti que cette femme elle peut faire des rituels dans votre dos on montre que vous n'êtes pas bien il y a des angoisses il y a des doutes des questionnements j'ai l'impression que vous êtes plus heureux quand vous êtes seul qu'en présence de cette femme c'est particulier parce que moi je n'ai pas le ressenti qu'il y a un attrait des hommes envers la femme en question et peut-être que de l'autre côté au contraire il y a comme une forme d'attente moi j'ai vraiment ce ressenti j'ai vraiment ce ressenti d'une femme vous voyez qui peut être dans l'ombre en espérant que vous puissiez la regarder seulement vous vous êtes focalisé sur quelqu'un d'autre ou la perte d'une relation d'une autre relation on montre aussi qu'il y a l'aspect sport sur vous ici on a vraiment affaire à quelqu'un de toxique mais vraiment toxique la carte du dessus c'est celle-ci pour moi vous avez des charges énergétiques à couper il est possible je dis bien il est possible parce que j'ai pas de certitude que cette personne soit j'allais dire responsable vous voyez de l'éloignement avec une comment dire une personne du coeur ou la personne que vous j'allais dire vous regrettez on montre que vous êtes focalisé sur quelqu'un dans l'attente ou dans la tristesse par rapport à une autre relation et il est possible que cette personne est posé des rituels pour casser votre relation je m'adresse à des hommes je m'adresse à des hommes qui ont été récemment à une soirée chez une femme alors quand vous aurez trouvé la personne pour vous faire le dégagement ou le nettoyage il faudra mettre une protection la protection elle reste en place si vous gardez votre intégrité si vous ne vous amusez pas à faire des rituels contre le libre-arbitre que vous faites attention avec qui vous avez des relations sexuelles et que vous prenez soin de votre énergétique alors c'est bizarre au moment de la fraise des pommes et de la fraise et peut-être un biscuit au moment que vous mangez que vous avez croqué dans quelque chose alors inutile de vous dire que cette personne il faudra la j'allais dire la parquer quelque part parce que vous n'allez pas faire tout ça si vous voulez pour retourner dans ce bordel on me montre des sapins une région montagneuse ou vallonnée ça peut être proche d'une montagne j'entends d'un lac aussi effectivement là on me montre l'eau peut-être aussi que vous aimez porter du bleu alors on me montre la purification par l'eau par l'eau ou le feu peut-être les deux j'entends proche on montre aussi que cette personne qui peut vous aider vous pouvez la trouver proche de chez vous il y a un bruit qui a éclaté donc pour moi c'est quelqu'un qui n'habite pas très loin de chez vous en tout cas dans la même on va dire région vous avez le choix je ressens soit une femme j'entends cheveux foncés ou alors un homme alors c'est assez particulier par rapport à l'homme parce que je ressens qu'il y a de possibles cernes ou poches au niveau des yeux ou peut-être les yeux qui sont très ronds ou globuleux il y a quelque chose comme ça un signe assez remarquable on va dire au niveau des yeux et des oreilles mais on me remontre encore cette idée de valet pour me dire que c'est proche de chez vous par rapport aux praticiens qui peuvent vous aider ce qui est étonnant c'est qu'on me montre que les personnes dont je viens vous parler ça peut être un couple ou des personnes qui travaillent ensemble vous voyez on me montre deux personnes enchevêtrées ça peut être un partenariat ou un couple qui travaille dans l'énergie énergétique on me montre qu'à l'issue de ce nettoyage et de la protection on me montre que les choses rentreront dans l'ordre à l'issue de ce nettoyage et de cette protection on ne donne pas d'informations précises concernant les retours de cette femme mais on me fait comprendre qu'elle a tellement posé d'épines sur le chemin qu'elle aura de quoi être assasiée pour un retour ou des retours sa pratique rituelle on me montre que sa pratique est aussi dense que les épées et en plus c'est fait dans la méchanceté vous voyez il n'y a aucune raison et quand bien même j'ai envie de vous dire il y aura une raison il y a peut-être d'autres solutions on vous dit de ne pas vous préoccuper des retours juste de vous nettoyer de mettre votre protection et de continuer à faire ce que vous avez à faire parce que je ressens qu'il y a beaucoup de sport et peut-être de voyager parce qu'on me montre une boussole mais on vous demande de nettoyer de faire nécessaire avant de m'entamer vous voyez tout déplacement de l'endurer pour éviter les j'allais dire les boulettes vous voyez les pépins ou la poisse et on me dit qu'on a terminé pour ce message on a terminé pour ce message donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt et puis on se dit